Gabriel je vais bien et c'est rare qu'on me demande comment je veux bonjour Gabriel je vais bien bon je sais que c'est 30 vous n'aimez pas les enseignements j'aime beaucoup enseigner parce que ça ouvre l'esprit on t'enseigne ça t'ouvre l'esprit donc je libère l'atmosphère de toute vibration négative bonjour 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 C'est parti. Bonjour, Naïs de Pleu-Gabon. Je suis au Gabon demain, à Libreville. Bonjour. Donc voilà une nouvelle journée qui vient de commencer. Pour certains, c'est la nuit. Je demande l'assistance des ancêtres, qu'ils dirigent, se directent. J'enlève toute manipulation de l'ennemi. Je viens bloquer tout tel maléfique, une personne mal intentionnée. Bonjour à vous, bonjour, Karine. Je demande aussi que vous soyez éclairé pendant que je parle. Florent, moi je suis toujours épuisé. Tu dis qu'on dirait que je suis épuisé. Moi, mon éthique de travail, je ne compte pas sur mon corps. C'est-à-dire qu'il va attendre que mon corps soit connecté pour faire ce que je veux, ce qu'il ne veut jamais faire quelque chose. C'est mon corps qui suit les actions. Il n'attend pas que mon corps veut faire quelque chose. Il y a les jeux qui paraissent épuisés, il y a les jeux qui paraissent bien. Je m'en fous. Voilà. Bon. J'attends que les ancêtres me montent dans quelle direction je vais vous diriger. Beaucoup d'entre vous avez... Vous êtes encore un peu passifs sur les choses que j'explique, malheureusement. Bonjour, Alexandre. Vous avez encore... Vous n'avez pas encore compris. J'ai une dame qui est venue à Yeroundé. Elle était à Yeroundé avant-hier. J'annonce qu'on a un nouveau local à Yeroundé. Vous pouvez nous trouver à Yeroundé. Lavage, consultation physique, tout ça. C'est sur les jours précis. Ce n'est pas tous les jours de la semaine. Donc, le local est à Titi Garage. Donc, elle dit qu'elle me suit depuis juin. En juin, elle était dans le fauteuil roulant. Elle a commencé à écouter les enseignements que je donne. Elle a commencé à mettre en pratique. Elle a d'abord quitté du fauteuil roulant et m'a acheté deux béquilles. Après une béquille. Et avant-hier, quand elle me parlait, cette dame avait... Elle marchait, en fait. Elle me dit, il y a deux mois, elle était dans le fauteuil roulant. Et avant-hier, quand elle venait me donner sa dîme, elle n'avait pas de béquilles. Elle n'était pas en foule. Elle marchait. Et je lui ai dit, voilà ta restauration physique. Maintenant, les finances arrivent. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous avez... On vous a laissé dans l'autre chou. Les membres de ta famille t'ont laissé dans l'autre chou. Parce qu'à la base, un choisi... Je dis tout ce que j'ai mis sur Facebook. Comment savoir que je suis choisi ? Un choisi, quand je vous donne les caractéristiques des choisis. À la base, un choisi, c'est quelqu'un qui est rejeté. Tu ne sais pas pourquoi, ta mère te rejette peut-être. Tu ne comprends pas pourquoi, ton père même s'allie avec ses frères, qui sont tes oncles ou ses soeurs, contre toi. Et tu te demandes, mais j'ai fait quoi ? Toutes ces années, il y a les papas qui ont les enfants favoris. Ton père va pleurer qu'il n'a pas l'argent. Quand il faut payer ta pension, ou bien il faut faire quelque chose sur toi. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Mais dès qu'un de ses enfants, un autre de ses enfants vient, papa sort l'argent, il finance. Dès qu'un de ses enfants vient là, oh, il faut ça, papa sort l'argent, tac, 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 il donne. Une fille m'a parlé l'autre jour, avant-hier. J'ai consulté une jeune fille, elle me dit, son père a plusieurs enfants, influencés par ses frères, bien sûr. Son père prend l'admission de l'envoyer aux Etats-Unis. Lui-même, il vit au Gabon. Dès qu'elle arrive, il était censé payer l'école. Deux mois plus tard, il dit qu'il n'a plus l'argent. Il abandonne l'enfant là-bas, il dit qu'il rentre. C'est une fille de 23 ans. Elle dit que je rentre encore comment? Que papa, si tu ne m'aides pas, je fais comment? Elle dit que c'est un père qui a influencé par ses frères, un degré qui ne peut même pas... ses frères. Parce que les frères vont voir, s'il s'occupe de sa fille là, il va tout lui donner. Donc, s'il avait 15 millions qu'il devait nous donner par un, divisé entre nous, trois frères, il pourrait mettre en 5 millions, c'est-à-dire donner à l'enfant là, ça veut dire qu'il va rester 10 millions pour nous. Il faut qu'on élimine l'enfant. Donc, il n'y a même pas mis, ce sont les frères de votre mère qui vont aller travailler. Pourquoi votre mère vous déteste? Donc, tu es détesté par ta mère depuis longtemps, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas aujourd'hui, c'est mort. Toi, ta mère, vous savez que vous, l'eau et le feu. Ce sont les symptômes. Tu n'avons pas pris la décision de ne même plus dire tes choses à ta mère, parce que tu es dépassé. Parfois, tes frères sont comme Joseph. L'histoire de Joseph, on la raconte tout le temps, ce n'est pas la blague. Vous avez glandé, vous êtes du même pays. Après, il commence à être jaloux de toi. Pourquoi papa t'aime trop? Parce que tu rentres, tu es serviable. Tu as mis l'eau, pourquoi papa se lave quand il rentre? Papa, comment tu vas? Voilà, tu aimes trop qu'on te voie. Tu aimes, c'est toujours toi. Je dis que papa, je ne sais pas ce que je vous ai fait. Je suis seulement moi. Donc, les choisis vont en voir beaucoup. Bonjour Boris. Les choisis vont en voir l'adversité qui va commencer dans leur famille. Ils vont se liguer. Deux, trois frères. Se mettre contre toi. Dans le groupe familial, quand tu parles, on snob. Oui, reine, voilà. Tu es la Benjamin, on te déteste. Et l'accord est tellement noir que malgré tout le noirceur, le père a voulu faire les papiers de tout le monde. Il n'y a que pour toi qui a marché. Il n'y a que tes papiers qui ont marché. Je vais faire les lectures d'énergie dans quelques moments-là. Je vais d'abord parler des choisis. Et puis, ceux qui auront fait les cadeaux pourraient lire, faire les lectures d'énergie. Donc, le cœur est tellement noir. Il te déteste n'importe comment, c'est toutes les choses qui marchent. Voilà les signes que tu es un choisi. Parce que tu n'as même pas encore commencé à faire les choses ailleurs. Tu n'as même pas encore commencé à aider les gens. Leur haine-là, ça va te rendre fort. Parce que parfois, il y a des choses qui t'affectent, tu ne le sais même pas. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui te détestent tellement au point d'aller travailler sur toi. Pourquoi tu n'avances pas? Un ami me dit une fois ce que ça tente est parti. Il s'est retrouvé chez un un marabout pour regarder ces choses lui-même. Un marabout dit que t'attentes t'es passée si ça fait quelques semaines. Elle disait que je te bloque parce que tu as volé sa télé. Et il savait que c'était même pas lui qui avait volé sa télé. Parfois, tu vois ton enfant et là, comme ça, ces choses n'avancent pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti. Même le fait que tu ne dises que je veux bloquer l'enfant, si. Donc, il y en a. Quand on dit qu'un oncle a bloqué l'enfant, ça veut dire que c'est le frère de ta mère ou le frère de ton père qui est parti par aller contre toi qui est l'enfant de sa soeur. Et c'est parce qu'il faut le dégât de méchanceté. Et vous savez, ce sont des choses que votre esprit va souvent me montrer. Tu vas laisser au seul choix de sentir que ma tante, elle ne m'a jamais aimé. Ma tante, elle ne m'a jamais aimé. Ceux qui veulent parler en direct, là vous rejoignez vous parler. Que ma tante ne m'a jamais aimé. C'est officiel, c'est légal, tu connais. De là, ne vous voilez plus l'esprit. Ne vous voilez plus l'esprit. Parce que ces gens-là, pour vous vous masquer encore, vous essayez de vous convaincre qu'ils sont gentils, c'est quand même ma tante, non? Mais si vous savez le nombre de tentatives qu'ils ont fait pour vous bloquer, c'est que vous serez légalement ennemi. Donc tu restes, tu connais que I don't like this woman, she doesn't like me. On se voit dans les réunions familiales, on fait Oui. Voilà les signes. Parfois quelqu'un arrive dans la famille, on dit, voilà, voilà, vous faites la réunion familiale. On veut, peut-être disons, on en veut envoyer l'enfant de telle personne parce qu'il est derrière le bac, non? Ta tante, ton enfant est en sixième. Non, pourquoi on l'envoie? On l'envoie d'abord mon enfant. Ton enfant de sixième va aller à l'université. Parce qu'elle ne veut pas que tu bouges. Et c'est que si tu bouges, c'est que tu seras bien, après tu vas donner la voiture à ta soeur, à sa soeur qui est ta mère. Et comme elle était la plus aisée de la famille, les statuts vont changer. Vous savez, ce sont des sujets qu'on ignore souvent. Mais, parfois tu dois arriver à la réalité, tu dois accepter. Accepte que les gens ne t'aiment pas. Parfois, vous voulez trop négocier, vous voulez trop faire la paix. valets, 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 merci pour les fleurs. Et c'est comme une flèche dans ton corps. Tu restes comme ça là. Et le problème, c'est que parfois, ton père va te forcer. Va, 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 va par là, va par là, ta tante. Tu as déjà t'attente que tu voyages. Tu as déjà t'attente que tu pars à Paris. C'est ton père qui t'envoie encore au choc. Parce que sa soeur l'a mis dans la bouteille. Te voilà, alors pour faire plaisir à ton père. Tata, je vais me marier. Oui, Tata, je voulais te dire que je voyage. Ah, ah bon, elle ne va même pas se pointer à ton mariage. Le mauvais cœur de ça. En tout cas, ce qui m'est plein à ma famille, c'est qu'ils ne cachent pas, elle ne cache pas pour eux. Dans ma famille là, on se connaît, ouah, que tchaka, oui. quand tu es arrivé à Dubaï, tu as dit aux gens non. Tu es arrivé, tu l'as dit non. Voilà, Renne dit, sa soeur qui est son aîné de 25 ans, elle empêche ses grands frères de l'aider. Chaque fois qu'on a des enfants de cette même soeur-là, à la hauteur des millions, ça est chaud. C'est comme ça. Karine, les plumes, c'est les anges qui te font, ils te montrent un signe. Arrêtez d'être... Je trouve ça que c'est l'un d'entre eux la raison pour laquelle tu n'avances pas et je suis sûr qu'ils sont. Renne, quand tu les soeurs comme ça, les soeurs de soeur qui est, elle est partie de travailler pour avoir le pouvoir sur ses frères. Et comme toi, tu es encore toute petite, jeune, je veux dire. Comme tu es jeune, tu vas te dire, elle est grande, non? Elle, 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 avant que je ne laisse de terminer à marier, il y a certaines personnes qui ne méritent plus votre respect. Ils vous disent, moi, cache. c'est une place. Il faut seulement apprendre dans les coulisses que ça fait cinq mois que tu es en baigne. Et fais très attention parce que il y a des choses que tu fais souvent, tu ne dis pas à quelqu'un. Tu connais que la personne s'est fâchée de toi. Voilà comment il va, voilà le plan. Je vais vous montrer sauf-tu. Il est choisi. Tu es partie en baigne, tu ne lui as pas dit. Elle apprend. Elle t'appelle. Hey, ma fille! Tu sais, c'est ton père qui vient de me dire que tu avais voyagé depuis là. J'aimerais que je te voyais puis je crois que j'ai tout à l'université là. Hey, oui. Il faut qu'il fasse encore le sketch. Tiktok, je fais le sketch une fois là. Il faut que je le fasse encore parce que... Leur scénario sent trop fort. Il est too much. C'est too much for me. Too much. Je vous donne le numéro de téléphone pour les consultations et pour les lavages et lavages à distance. On va faire l'offrande à l'eau ce week-end. ceux qui ont... Les offrandes à l'eau c'est 50 000. La dernière fois que je feras 50 et après, ce sera 100 000 francs. C'est des rites très puissants. Donc, le numéro de téléphone de Douala c'est le 00237. 680 sur 111. Donc, j'ai dit 680 711 0701 711 0701 691 71 non 680 711 0701 693 50 22 66 693 50 22 66 Et le numéro de 2 il y a un des 655 310 07 50 655 310 07 50 Gabriel il y a un chiffre en plus dans ton numéro 680 711 0701 680 Vous mettez le 00237 devant peu importe votre pays 693 693 693 22 66 680 711 0701 Oh, général, merci pour ta casquette que tu viens de me donner. Merci. Tu vas bien? Thank you, merci. J'espère que tu allais faire ce que tu m'as fait. Donc voilà la l'autre attente là, non? Elle apprend que tu es partie en benxant, lui dit. Que tu t'es mariée sans lui dire. Oh, ma fille, je viens d'apprendre que tu t'es mariée à trois mois. Elle ne précise pas que ça me dit. Elle ne précise pas. Oui, oh, ma fille, tu sais, je suis... Oh, vraiment. Tu viens avec ton mari quand? Tu viens me présenter ton mari quand? Envoie-moi même l'argent de maintenant. Fuis avec tes pieds. Run for your life. Merci pour les roses, général. Merci. Comme la personne là t'appelle et fait la gentille. Voilà, tu es partie à... Ils ont publié dans tout le quartier, non? Voilà, quand tu es allé à Dubaï. La gentille, est-ce que tu vois là? C'est parce qu'il y a un dernier remède qu'on doit te donner. Fuis avec tes pieds et tes mains et tout ton corps pour ta vie. Parce que les gens la connaissent. Ils te calculent. Et... Faites très attention quand vos parents vont vous dire, va saluer telle personne. Mais c'est général. Quand tu veux voyager, tu vois, c'est la personne qui va payer ton visa. C'est lui qui va payer ton publier d'avion. Il y a même des parents que tu connais, que tu leur as dit des choses depuis 40 fois. Et 40 fois que dès que tu as dit à ton père, ça n'a pas marché. Arrête. Prochain visa qu'on te donne. Tes parents ont publié dans toute la famille, même avant que tu ne quittes du Dubaï. Voilà. Même avant... Il dit que... Général, merci aux... Merci pour les roses et les fleurs. Merci. Donc, si tu sais que tu n'es pas là à la personne-ci. Et analysez parce que votre intuition vous parle souvent. C'est un moment qu'on n'écoutait pas. Tu as peur, c'est un mal. Tu dis à la mer que je vois, je n'ai pas à yonder. Oui, maman, je l'ai fait deux mois à yonder. Tu as WhatsApp, non ? Elle t'appelle en direct, ça ne passe pas. La femme de ton frère veut te tuer. Tu avais caché ton voyage. Mais si tu es à l'aventure, tu vas savoir ton élément, ça va t'aider à... Ça va t'aider à voir le... En rentrant dans le pays où tu pars. Quand tu connais que ta mère est comme ça, il faut devenir sage. Quand elle vous dit sage, là, ce n'est pas la blague. Tu vas aller faire comme... Elle va même t'appeler. Il n'y en a pas mieux que c'est le jour où tu passes à l'ambassade demain à 8 heures. La veille, elle va t'appeler alors que ça fait deux mois qu'elle ne t'a pas appelé. Ils ont les radars sur vous. Merci pour la casquette de cow-boy. Tu me mets la moustache. Je vais voir si tu as fait la demande pour me parler. C'est-à-dire qu'il y a un cadeau sur TikTok, là, vous pouvez faire la demande. Vous croyez qu'elle a fait comment vous savoir pour t'appeler? Le lavage du mois, on ne l'a pas fait hier. Donc, vous pouvez-tu envoyer vos photos pour faire le lavage? Bonjour, ma sœur de Malabo. Naël, ta mère fait de moi sans te parler. Soudainement, elle vient. Oh, ma fille! Écoutez, quand on fait de moi, on ne se calcule pas, on ne se connaît pas. Moi, je ne suis pas moi sur ça. Je n'aime pas l'hypocrisie. Tu vois, j'ai accusé ton téléphone comme ça. Là, il y a le vide. Tu vois, le grillon fait cri, cri, cri. Ou bien le corbeau fait croire, croire, croire. Parce que vous n'avez rien à vous dire. Voilà pour vous les signes. Tu as tout le monde suivi depuis hier. Et tu as fait le lavage. Et dans la nuit, on t'a menacé. C'est rien que le début. Ils t'ont menacé bientôt. C'est toi qui vas les taper maintenant dans le rêve. Général, merci pour les roses. Merci beaucoup. Général, on a déjà tellement parlé. Merci pour les roses. Je te comble de roses. Je te couvre de bénédiction générale. Je déclare l'ouverture de tes portes aujourd'hui. Je déclare les rentrées d'argent sur toi que tu n'avais même, tu ne t'attendais même pas. Je viens rouvrir ton chemin. Comme tu es en train de donner chez moi. Je déclare aussi que les contrats que tu attendais depuis, il y a un grand contrat que tu attendais qui va se concrétiser aujourd'hui. Toi, tu es quelqu'un que tu as beaucoup d'argent qui arrive, beaucoup. Tu as pas eu beaucoup d'argent dans tes nuages. Beaucoup, 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 beaucoup. Tu as déjà des personnes que l'argent vient à toi facilement. Tu es très généreux, mais l'argent vient aussi à toi beaucoup facilement. Bonjour, Mélissa et bienvenue. Sonia, tu m'as écrit sur WhatsApp, il faut écrire à nouveau. Il y a les jours où on a vu le nouveau local qu'on a entré d'ouvrir, les secrétaires étaient plus en train de bosser sur le local. Il y a beaucoup de messages qu'on n'a pas vus. Alexandre, pendant que tu attends ton visage, tu ne dois pas rester comme ça, sans rien faire. Donc, vous devez apprendre à ne pas manquer les petits signes que Dieu vous montre. Il y a les gens qui ne vous aiment pas quand ils viennent à côté de vous santé. Donc, tu sais que ma tante, c'est depuis qu'on est petit, elle ne m'aime pas. Pourquoi soudainement, elle veut venir organiser mon mariage? Pourquoi? Voilà une bonne question que tu vas te poser. Donc, ça, c'est le premier signe pour les choisis. Tu es détesté par ta famille. Deuxième point, comment savoir que je suis choisi? Comment? Tu es très attiré par la spiritualité. Un choisi, tu peux avoir vécu 40 ans. Ça, c'est, voilà. Il y a même des dons qu'on avait, tu es avec, qu'on ne t'a pas dit. Tu avais même une chaise au village, que tu es censé être le successeur de quelqu'un, qu'on ne t'a pas dit. Donc, tu as même deux de tes ancêtres qui t'ont qu'ils ont donné le pouvoir. On ne t'a pas dit. Parce que certaines personnes ont su, mais ils n'ont pas. Ils ne t'ont pas dit. Parce qu'ils savent que s'ils te disent, ou ils te donnent le pouvoir, ça va t'apporter l'argent. Ça va t'apporter l'argent. Satana de l'héroïge, c'est quoi l'heure? Le numéro du Gabon va passer demain. Je suis au Gabon demain. Douala Yaoundé. Sur place, j'ai mis tout le personnel pour s'occuper de vous. Donc, quand vous venez acheter des produits. Donc, beaucoup de ces personnes-là, ils ont vu votre pouvoir depuis que vous êtes petit. Mais ils ne vous ont pas dit, et ils n'ont pas activé votre pouvoir. Florent, merci pour les fleurs. Ils ont su que l'enfant, c'est la voix. Elle a quatre yeux. Si on dit ça, on va dire dans un terme comme ça. Elle a quatre yeux. C'est vrai qu'ils ont cette successeur de la régrammée. Mais, on bloque. Ils vont faire des problèmes quand il s'agit de venir te donner ta chaise. ou de prendre la terre pour mettre sur ton... Ici, là, vous a te donné le pouvoir, là. Tu vas voir la méchanceté de tes oncles, maintenant. C'est là que tu vas voir. Quand j'étais petit, on venait te parler dans les rêves. Après, ça a disparu. Merci pour les roses, Paty. Paty, c'est toi sur la photo. Quand elle passe à Bafoussant, je consultais bien Bafoussant. Les gens ne sont pas foussants. Vous n'aimez pas payer. Vous aimez dire que vous êtes pauvres. Alors, quel argent à Bafoussant? Et ils savent que tes choses sont bloquées depuis. Mais, c'est parce qu'on ne t'a pas mis sur la chaise de ton arrêt grammé. Ils ne vont pas te dire. Et quand ta mère, elle s'impétonne à un degré plus, 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 plus bête, comme ça, comme le museau du chien. Quand tu vas quelque part, tu m'écoutes, tu commences à voir les signes que tu as choisis. Les enseignes étaient vieilles, tu commences à tes lavables de sel. Ma page YouTube, il y a beaucoup d'enseignements dessus. Ma page YouTube, c'est TheGiftDiggerAcademy. Donc, T-H-E-E-G-I-F-T TheGiftDiggerAcademy sur Facebook et sur... Attends, je vais vous mettre ça en commentaire. Ici, là, vous allez prendre. Merci beaucoup. Voilà mon Facebook et mon YouTube, TheGiftDiggerAcademy. Marie, j'ai l'indulé à l'au-village pour que ton projet aboutisse, ton projet de voyage. Je n'ai pas beaucoup de blocage, Marie, là. À Libreville, je suis à... Je suis où, là? Saint-Germain. Le local est à Saint-Germain. Le numéro, c'est le 00-237-680-711-0701. Beaucoup d'entre vous, quand vous étiez petit, on a dit à votre mère que l'enfant, c'est là. On a dit à votre mère ce qu'elle doit faire. Mais comme ta mère, c'était une simple tonne. Le numéro du Gabon, c'est le 0-7-41-80-080. Mais c'est à partir de demain que vous pouvez appeler. Le deuxième numéro du Gabon est le money. 0-7-47-39-179. Et le nom, c'est Jean-Déric. 0-7-47-39-179. Donc, tous ceux qui sont à l'international, peu importe votre pays, le contact pour nous, c'est le 00-237-680-711-0701. Donc, merci pour les fleurs que vous avez données. Donc, beaucoup de ces personnes-là connaissaient vos dons. Ils ne vous ont pas dit. Ils connaissaient vos dons. Ils n'ont pas activé. Maintenant, vous voilà. Ton enfant, c'est à 4. Il faut bien protéger l'enfant, c'est. Il ne doit pas aller en vacances chez quelqu'un. Tu es à peu près en vacances chez cette famille. Laurissia neige. Est-ce que c'est toi sur la photo ? Merci pour le cadeau. Au Gabon, la conception, c'est 40 000. La vache, 40 000. Beaucoup d'entre vous, vous avez des pouvoirs, mais on n'a pas activé. Et quand vous écoutez mes vidéos maintenant, vous commencez un peu à comprendre qui vous êtes. J'ai dit en premier que vous êtes détesté par votre propre famille. J'ai dit en numéro 2, que vous êtes spirituel. Et quand vous allez commencer à vous rappeler, plusieurs fois, on vous a dit. Et si tu demandes à ta mère, ta mère va dire, oui, quand j'étais enceinte, on m'avait dit quoi ? Oui, quand tu avais deux ans, on m'avait dit quoi ? Maman, pourquoi tu n'avais rien fait ? Pourquoi tu n'avais rien fait ? Donc vous qui attendez toujours, Bertrand, merci pour les cadeaux. Vous attendez toujours que quelqu'un, vos mères et vos pères ne vont rien faire pour activer vos pouvoirs. Comprenez ça une fois, une place. Maintenant que tu as compris, qu'est-ce que moi-même je fais alors ? Parce que beaucoup de ces parents vous ont enterré dans les trous. Certains sans savoir. D'autres... Tu... Quand tu rêves que tu parles à un lion, il est vraiment un de tes ancêtres qui veut te dire quelque chose, ou bien sûrement te donner un pouvoir. Vous devez... Commencer à collecter, collectionner... Les preuves... Les petits détails. Ah oui, à tel endroit, j'ai rêvé de ça à tel moment. Oui, on m'avait dit l'autre jour que je devais... On m'avait prophétisé. Tu commences à rassembler les pièces à conviction. Pour comprendre ta vie. Un des signes que tu as choisi, c'est que... Tu rêves toujours trop grand pour ta famille. Donc dans ta famille, hein... Quand tu les vois, tu as toujours su dans ton cœur que... Même si on a grandi dans une chambre où on était dix... On doit m'ausser laver les cancres là... Et les... Et on me dirait là... Hum hum... Hum hum... Hum hum... Hum hum... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de me diriger dans toutes les directions. Tu peux souvent rêver de quelque chose... Ça ne veut pas dire que... Tu vas aller faire la chose que le rêve t'a dit. Oui. Voilà, j'ai rêvé que... On me suivait. Toute la journée, au lieu de prophétiser sur ta vie... De sortir, aller travailler... C'est dans ta tête, ça te taroude l'esprit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Il y a les rêves que tu te rêves, tu annules. Tout poison qu'on a voulu me donner dans la nuit, j'annule. Tout poison qui a voulu voler ma gloire, j'annule votre travail. Tu rêves qu'on a volé ton bébé et tu n'as jamais accouché. Bien évidemment, ça veut dire qu'on a bloqué ton utérus. On a bloqué ton utérus. Vous devez comprendre que... Les rêves que Dieu a mis dans votre cœur... Vous-même, vous pouvez pressentir votre étoile. Donc, tu peux pressentir. Joseph, par exemple, Joseph avait rêvé, son étoile était pour le déchire des autres. Il a fait ça deux fois. Quand il est venu, il leur dit, c'est vrai, mais... Lui-même, il savait. Donc, je suis quand même dans la fosse, là, où on l'a mis, là. En étant dans la fosse, Joseph savait que... On l'envoie à ses potifards. On l'envoie à la prison. Après, on vient le trouver en prison pour les léver. Donc, vous aurez... Et le tout à l'heure, vous allez avoir votre vision. Les gens ne vont pas croire. Votre famille ne va pas croire. Ils tueraient être trop grand. Souvent, tu vas effectivement rêver. Tu vas te voir avec les gens qui sont riches. Tu vas te voir avec les Samuels et les Tours. Les stars, en fait. Parce que dans ta famille, tu es censé t'élever plus que tout le monde. Et aussi, les rêves de fusil, la bande de fusil, beaucoup ont lancé les flèches sur toi. Et c'est que parfois, vous vous dites que je suis important. Qui peut vouloir mon mal? Mais effectivement, il y a des gens qui veulent ton mal. Il y a des gens qui veulent ton mal. Donc ça, c'est les rêves qui vont te font savoir qu'il y a des gens qui sont... Ils sont focalisés sur toi. Ils ne veulent pas que tu avances. Donc, je vais déjà donner trois signes. Le quatrième signe qui a un peu à voir avec le premier, tu es la bête noire de toute ta famille. Donc tu es comme la brébie galeuse. Tout le monde dans ta famille. On te regarde toujours de haut. Réunion familiale, on te méprise. On te méprise. Je ne sais pas ce que tu as fait. Alors que tu essaies d'être gentil avec les gens, on est du mieux que tu peux. Mais si Eudoxie. Et on ne prend pas ce que tu dis en considération. C'est ça Eudoxie. Donc, tu es aussi là comme ça. On te parle, on te dit Ah! Adore la fille là. Ma chérie, deviens sa mère riche. Ne t'inquiète pas. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Bon, je vais maintenant faire les lectures d'énergie. Je pense que j'ai un peu expliqué comment savoir que je suis choisi. Youf! Merci pour la fleur. Youf, tu es un homme et une femme. Florent. Florent Nanko. Tu as commencé à faire le bain de pipi. Tu as beaucoup de voile. C'est déjà des choses que tu commences à travailler avec les gens. Mais quand il faut qu'on crétise et que l'argent tombe, la dernière minute, ça se gâte. Ça, à vous, ça va être tes pensées. Tu as beaucoup d'attaques suite à ta tête, suite au mental. En fait, tu te doutes que tu seras le plus riche de votre famille. Fais le lavage de pipi aussi, Florent. Dinesh. Merci pour les roses de Dinesh. Généralement, vos noms sur TikTok, ce n'est pas vraiment vos noms. Boris Gimno. Tu as demandé la dernière fois si tu étais dans quel pays tu étais. Ta yo-yo, merci pour le compliment. Loveline, je me rappelle de toi, je parlais de toi hier. Très simplifié dans ta famille. Est-ce que tu as commencé le lavage au sel? Nanko. Ouais. Ça confirme ce que je pensais. Tu as de... Dans ta famille, il faut que tu parles au village. Je te vois au village. Tu vois quelque chose de fait au village. Tu vas sûrement rencontrer quelqu'un au village. Quand tu vas partir pour faire tes rites au village, tu vas rencontrer quelqu'un là-bas. Il va t'aider, beaucoup t'aider même. Cette personne va t'aider beaucoup pour les rites. Tu vas te montrer d'autres choses que tu vas faire. Sois, comme tu as fait un cadeau, Merci beaucoup. Sois-tu souvent, quand on pense à te faire de la faveur, après on t'oublie. Quelqu'un dit, ok, je vais t'appeler, vais t'appeler. On t'oublie. Donc là, c'est un voile qui fait qu'on doute. On ne voit pas ce que tu fais, on ne te connaît pas trop. Il y a Bertrand. Il y a Bertrand. C'est pour moi, dans la maison. Ainsi de quoi. Cute Smile. On est très jaloux de toi, la famille Cute Smile. Comme si tu sais que tu serais une célébrité, et ça dérange les gens. Sourian Sosso. Très entrepreneur. Battante Sourian Sosso. Tu as te levé. Lève-toi. Laurice y a neige. Comme si tu as beaucoup de batailles d'apparence. Il y a les jours où tu veux te mettre bien, il y a les jours où non. Et les gens de ta famille qui t'attaquent savent ça. On joue beaucoup sur ton mental. Parfois, ils vont venir physiquement te décourager. Merci pour la fleur, Junior Landry. Bertrand. Il y a aussi beaucoup d'oubli sur toi. Parfois, les gens veulent travailler avec toi, après ils t'oublient. Bertrand. Est-ce que tu as une entreprise ? Tu fais quoi dans la vie, Bertrand ? Junior Landry. Tu as beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais parfois, tu hésites. Tu hésites. Et cette hésitation-là, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas normal. Tu es comme si tu fais 50 trucs en même temps, ça va marcher. Chrisbiz. Tu es sûrement dans un pays où tu travailles seulement pour quelqu'un, Chrisbiz. Lance-toi ton compte. Lance deux, trois choses. Delphine, Tadjé, on a mis un vol pour que tu te caches beaucoup, que tu es même pour vendre tes choses, que tu aies peur. Fais la peur sur toi. Sois, sois. Candice. Tu as le désir. Tu veux sortir vraiment de ton trou, Candice. Tu as le désir. Maintenant, tu es quelqu'un que tu vas beaucoup ramer pour avoir tes choses dans la vie. Ce qui fait que tu fais beaucoup ton travail spirituel. Tu as besoin qu'il te faut même une période de trois mois avant que tu commences à avoir les premiers signes. Tu fais chaque jour, chaque jour. Jacques, on t'a bloqué, c'est déjà qu'on va rendre les choses très difficiles. Clara Kiss. Merci. On a mis le retard sur tes affaires, Clara. On a fait déjà que tu fais un truc que ça t'avait fait deux mois pour sortir. Tu n'as pas pris que deux ans. Donc, tu as beaucoup de bénédictions qui vont finir dans ton âge et que tu es maintenant, là. Donc, je vois le découragement. Ne te décourage pas. D'accord. Clara Kiss. Tu dis que c'est ça. Ok. Envoyer les fleurs et les cœurs. Partager le pouce. Facebook, partager la vidéo. Dans les ça, il faut... Est-ce que tu as appelé lavage ou la consultation, dans les ça? Tu es très belle. Tu te caches beaucoup. Tu dois oser pour aller vers tes gens et tes clients. Ingrid qui dit Tu es la lumière de ta famille. Maintenant, tu as l'impression que tu es seule. Parce que tu es incomprise et tu... Tu essayes seule, en fait. C'est comme si il y a personne qui peut rester comme ça et dire que Ouais, regardons un peu le statut de l'enfant, si. Ce sont les choses qu'ils ont fait quand tu étais petite. Tu es bloquée. Quand vous envoyez les cœurs de vous à la vôtre de tout le monde, je peux vous voir. Jack La Mèche. Jack La Mèche. Ok. Tu me connais, tu as l'impression que tout ce que j'ai dit a un sens. Ben, c'est vrai, non? On va faire comment? Si je ne parle pas comme ça, pourquoi ça vous éveille? Pourquoi vous comprenez que tout ce que vous subissez depuis, que ce n'est pas censé être comme ça? Non, c'est le début de ton avancement. C'est le début de... C'est le début du... On m'a dit de la fin de tes problèmes. Clara Kiss. Comment tu as-tu lavé le sel déjà, Clara Kiss? Et tu es quelqu'un de très pieux. Si tu es très pieuse. Et en même temps, tu es même fatigué de servir. Tu es fatigué d'être pieuse. Clara Kiss. Sois, quand tu veux, tu as un peu du vol de le frein. Quand tu fais tes choses, Sois, lance-toi à fond. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Ils sont là, ça va. Merci. Claude Nomou. Je vois une notion présidentielle sur toi, carrément. Genre un diplomate. Claude Nomou. Il ne sait pas si on... Soit on a combattu, tu n'as pas fini l'école parce qu'ils savaient que c'est l'école qui avait été envoyée loin. Soit si tu as fini, tu étais limité à un petit boulot et tes compétences normales, ce n'est pas ça que tu travailles. Tu ne travailles pas dans ça. Cute Smile. Merci pour les fleurs. Cute Smile. Lave-toi beaucoup. Lave-toi avec les sels. Il y a un sel qu'on vente sur le sel arc-en-ciel. Ça va activer tes chakras. Cute Smile. Il y a beaucoup de mauvaises énergies sur toi. Cute Smile. Ce qui fait que ça... Je te vois, en fait, tu as les projets, mais tu as l'impression que tu penses bien au projet, mais qu'il faut faire. Tu te dis, ça va me changer, quoi? Donc, tu as l'inspiration, mais la force pour concrétiser n'est pas là. Maéva. Maéva, réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu as... Sur ta chaîne, je ne sais pas quel genre de contenu tu vas faire, mais je te vois en train de percer sur les réseaux sociaux. Maéva. Mon compte TikTok, c'est Reine Lumière. Ceux qui veulent aller sur TikTok. Raïssa. Mangoumba, je ne sais pas, un truc comme ça. Bon, Claude, tu as dit que c'est vrai, d'accord. Ce que j'ai vu de toi. Mangoumba, il faut que tu m'écrives encore pour que je vois ton nom. Trident, aussi, c'est toi qui es sur la photo, mais ici pour les roses. Tu es solitaire, tu as... C'est comme si tu as tellement essayé qu'à un moment, tu te vois un peu comme si tu t'es retiré dans un lieu et ils sont en train de te fortifier pour que tu sortes à nouveau. Je te vois aussi que tu as pris du recul et tu t'es chargé pour mieux percer. Maéva Mebe. Il y a un kit que j'ai fait qui s'appelle le kit célébrité. Tu as fait le lavage pour tes chakras. Tu es quelqu'un que quand on te voit, tu attires beaucoup les gens, Maéva. Maintenant, Masidia, je ne vois pas ta photo. Ruth, merci, Ruth. Oh, Ruth, Ruth. Ruth, la mannequin de votre famille. Oh là là. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi les gens de ta famille te détestent beaucoup comme ça depuis que tu es petite? Beaucoup. Oh, les fleurs. Qui vient de m'envoyer la fleur? Oh my God, pardon, mets ton nom. C'est l'esprit qui t'a dirigé. Quelqu'un met les fleurs sur ma tête et tu te dis que toi qui c'est là? Ils avaient au mauvais âme. Attends, je vais voir qui a fait ça. Comment est-ce qu'on fait ces fleurs-là? Parce que j'ai une prophétie particulière pour toi. Oh là là, je sais même qui c'est qui. C'est qui qui a envoyé le truc sur la tête là? C'est toi, Ingrid. Non, je vois les fleurs sur ma tête là. Chara, Fatima, Chac-Chac-Fa. Ok, c'est toi, Ingrid, qui dit. Tu es une reine de l'eau. Il va falloir que tu actives ce pouvoir-là. Ce n'est pas par hasard que tu as voulu me mettre cette fleur-là. Tu dois faire tu sais quoi. Je vais te chercher, je vais t'envoyer le message, Inbox. Écris-moi après ceci, je vais te dire ce que tu vas faire. Parfois, vous ne vous connaissez pas. Attends, je vais te suivre à l'instant. Ok, quand TikTok commence à écrire. Voilà, je t'ai suivi. Après, tu vas m'écrire. Il y a des choses que vous faites, ce n'est pas, c'est, c'est ton instant qui te dit. Et cet instant-là, en fait, c'est toi, c'est le vrai toi qui est dedans. Luna, bonjour Luna. Merci. Très peu de personnes peuvent me reconnaître, très peu. Mais, ce n'est que ceux qui ont déjà ça en eux. Parce que j'active aussi les gens. Donc, Batouli, merci pour les roses. Je commençais Daruti là, je pensais je t'ai utilisé déjà que mon équine de ta famille. Je crois que tu as tiens beaucoup, tu as bien t'habillé, prendre tes photos. Ça, c'est des choses qu'on attendait beaucoup, jalousé dès l'enfance. Beaucoup. Donc, tu dois faire beaucoup de... Il y a le nettoyage. Là, toi avec du pipi, fais ça 7 jours. Ben, le pipi le matin, 7 jours. C'est comme si je dois aussi l'attraction pour les hommes. Quand un homme vient après quelque chose, il le chasse. Je crois qu'il a peut-être un truc de mari de nuit aussi. Ça, ta famille t'a donné à quelqu'un. Il t'a achat une entité quand tu étais petite. Donc, ce qui fait que ça te donne beaucoup de problèmes dans les relations. Batouli, balde. Très timide. Merci, merci pour le truc que tu as donné là. Batouli, tu es timide, tu es réservé. Il faut que tu sortes de ton... C'est-à-dire qu'il a tant les papiers, là, grandissent, je pense. User, quelque chose avec le lion sur son profil. Tu as fait une offrande à l'eau. Je fais les offrandes à l'eau ce week-end, demain. Envoie tes sous-pouvées à ton offrande à l'eau. Donc, je vous ai dit hier, on batta l'officine aujourd'hui. On bat à 10 heures. Donc, Batouli, tu dois... Tu as une sorte de... On t'a beaucoup frustré quand tu étais petit. Tu sens la frustration dans ton estomac ici. On t'a faussé beaucoup quand tu étais petite. Donc, quand tu as grandi là, tu as peur. Tu vois la timidité en toi. Donc, c'était la vache aux celles qui vont beaucoup t'aider pour ça. Fais un bain de purification aussi. Avec le sel-sange de Jésus. Georgette, tu as la fureur dans les yeux. Tu es une lionne. Bonjour, Sonny. Bonjour. Comment tu vas? Ça va un peu, mais pas trop la forme. Oui. Tu vis où? Je vis en Allemagne. Tu as les papiers? Oui. Oui. Dis-moi alors, qu'est-ce qu'il ne veut pas? Il y a mon fils qui est malade. Je suis un peu coincée par rapport à lui. L'esprit, il y a un esprit qui est passé par toi. Tu as un esprit, je dirais même quelque chose qui a su ta poitrine, quelque chose qui t'a faibli beaucoup. Ça met une grande lourdeur sur toi. Et c'est même dans votre maison. Je sens que ça te tient les bras, les biceps là. On a eu accès à ton fils en passant par toi. Il y a les rites que tu n'as pas fait. Et tu es quelqu'un qui va te parler, tu es tard avant de faire. Tu as pas beaucoup de l'odeur. Parce que je ne suis pas sûre. Parce que tu n'es pas sûre? De la personne quand on me demande de faire, bon, par exemple, ma maman, moi, j'ai toujours cette peur-là. Je ne sais pas. Ça, c'est même un esprit qui t'influence dans ce sens-là. Parce qu'il y a des choses qu'on fait sur toi pour t'attacher pour aller faire ton travail spirituel que tu n'es pas à faire. Quand on te dit quelque chose, tu es à manquer. Tu pèses, donc on pèse. Il y a beaucoup de l'odeur sur toi. Il y a comme un esprit qui te retient au sol, qui t'empêche de t'envoler. Donc, il faut que tu... Comment lave-toi au sel aujourd'hui jusqu'à ce que tu ne blagues pas? Parce que c'est des couches, il y a des couches de blocage sur toi. Dans l'enfance, c'est seulement parce que son esprit t'es pas assez fort pour t'es nid. Toi, tu es habitué à la routine de l'odeur. Donc, tu dois... Il a quel âge? Il a 5 ans et il parle à la peine en fait. Oui. Et sans le chakra du cœur, là, ton cœur, le chakra du cœur est attaqué. Ton cœur. Il y a beaucoup de tout dans toi, beaucoup d'entités que tu te contrôles. de bonjour, bonsoir. Oui. Édouard, le point de ton enfant, ça vient de toi. On n'est passé par toi. T'as demandé de faire pas ça, vous avez fait. Elle m'a demandé de prier. Bon, j'ai commencé déjà à prier chaque matin et soir depuis deux semaines. Bon, elle me demandait ça depuis mais moi, je ne le faisais pas trop parce que je ne croyais pas. et je disais qu'avec les maires de d'ici, ça allait mieux mais ça ne va pas toujours. Et tu sais, quand tu négliges ce qu'on te dit de faire traditionnellement, tu vas, tu vas aller en moi te donner les faux diagnostics des blancs, Oh, il a l'autisme, oh, il a ceci. il faut faire ta foi, ta foi est très faible aussi. Ta foi est très faible. Commence les bains de sel d'estes aujourd'hui et tu le fais aussi le bain à l'enfant. Tu cherches le jujube, tu mélanges avec le sel, tu verses dans la maison. Il y a beaucoup de locataires chez vous. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas les seuls locataires de votre maison. Le sel avec le jujube. Tu lis le somme transin sur ce sel. Somme transin, écris bien. Tu verses dans la chambre de l'enfant, tu verses. Oui. Tu achènes la statue de la vieille mariée, tu mets dans la chambre de l'enfant. On l'attaque beaucoup la nuit. J'ai la statue de la vieille mariée que j'ai pris depuis que je suis au mari. Bon, pour commencer, tu fais ça. Et puis, tu fais aussi, fais même trois jours de jeûne. ton esprit est très faible. Tu n'as pas à quelqu'un que tu as le désir de quelque chose. Donc, ça va commencer à te remonter. Il y a beaucoup d'enseignements sur ma page. Écoute, tu t'en prises. Ça va remonter ton esprit. Et dans mes enseignements, je donne beaucoup d'astuces, beaucoup d'astuces qui vont t'aider. Ok. D'accord. Bon, bonne journée. Mais ce n'est pas que je l'ai. Vous savez, c'est un papier où vous avez ouvert tellement de portes que là où vous êtes là, c'est grave. Vous êtes, oui, pour faire le don à l'orphelinat, vous envoyez le, quand vous envoyez par OM, vous vous envoyez sur WhatsApp vous dites que voilà ce que j'ai envoyé. Parce que par jour, on a trop de transactions. Donc, quand vous envoyez pour l'orphelinat, vous avez identifié, vous dites que voilà, ça c'est pour l'orphelinat. Donc, c'est le 698 367 221 698 367 221 Le prénom, c'est Jocelyne. Quand je m'envoie l'argent, tu regardes le prénom, Jocelyne va s'afficher. Donc, on va aller là-bas 10h tout à l'heure. Même si c'est le cahier que vous avez, que vous vous donnez. Ceux qui sont à doigt là, ça fait un goudron bangu avant le cimetière. L'orphelinat s'appelle l'orphelinat coeur de Jésus. Donc, on va y aller tout à l'heure. La dame a là environ 25 enfants, peut-être même plus. Et à la rentrée comme ça, ça pèse beaucoup. Parce qu'il n'y a pas une institution qui donne de l'aide. C'est ça. 698-367-221. C'est ça. Donc, vous envoyez un message sur WhatsApp au 693-50-22-66. Ou bien vous appelez même en direct sur le numéro auquel vous avez envoyé. Vous dites que j'ai fait un don de tels sont pour l'orphelinat. Donc, soit merci pour les fleurs. Merci. Qui d'autre veut passer? Ah, il y a une musique qui avait des cadeaux tout à l'heure. Paty, je vais te prendre. Je crois que tu avais des cadeaux tout à l'heure. Blandine Fleur, Blandine Fleur. Je te cache beaucoup. On t'a beaucoup abandonné. Et je suis comme dans une impasse. Tu ne te vois pas. En fait, tu doutes tellement de toi. Et c'est comme c'est quelque chose qu'on t'a même lancé. Je te l'ai déjà au sel. Bonjour, ma reine. Bonjour, comment tu vas, Paty? Je vais bien. J'espère que vous aussi. Très, très bien, merci. D'accord. Très combattue, tu es très ambitieuse. Je ne te décourage pas. Ah oui. Et tu as une force, une très grande force à l'intérieur de toi. Mais je vois un peu comme si tu, malgré tout ce que tu fais, c'est comme si ça ne donne pas. C'est comme un peu dit. Donc, si tu fais des efforts de 100 000 francs, tu vas te retrouver avec 2 000 francs. Ça, c'est une sorte de mauvaise sorte, carrément. Je vois carrément comme s'il y a des gens qui viennent voler dans ton porte-monnaie spirituelle. Voilà, c'est ce que je vois. Tu es dans quel pays? Au Gabon. D'accord. Merci. Tu es déjà allée à l'eau? Je pense que c'est comme si tu ne les as pas reconnues. Tu disais que c'est comme si tu ne les as pas honorées. Non. Tu dois aller. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, ma reine. Parce que la semaine dernière, j'étais à Port-Gentilles et j'ai eu cette vision d'aller à l'eau, mais malheureusement, je ne suis pas partie et j'ai raté mon vol. Vous, là, vous avez blaguez. Vous avez blaguez. C'est chaud. C'est chaud. J'ai raté le vol. Tu dois absolument le faire. Tu as-tu dans quelle ville? À Libreville. D'accord. Je suis à Libreville demain. Normalement, je fais des offrandes demain. Il faut que tu fasses des offrandes à l'eau. Fasse-toi le faire. Vous savez, parfois, on peut vous demander de faire quelque chose. Tu vois, la chose peut-être va te coûter supposons 100 000, 200 000. Mais, ce que tu perds en ne faisant pas la chose, l'enjeu est trop important pour que tu te permets de dire que je ne vais pas le faire. Je suis bloquée. C'est vrai, ma reine. Allah. Vous venez confirmer vraiment beaucoup d'interrogations et ça me fait plaisir. Voilà. Je crois que je suis au pli de le faire. Et il y a beaucoup de bénédictions là-bas pour toi. Vraiment, je vois carrément une reine sortie de l'eau et te donner beaucoup de cadeaux. Et tu vas voir beaucoup de portes qui ont commencé à s'offrir. Beaucoup. Maintenant, chacun doit identifier sa chose. Ce n'est pas que c'est pour tout le monde que c'est cette chose en particulier qui doit te donner. Et je vous dis, elle-même, elle a dit que l'esprit va te donner une idée. Écoutez, Dieu n'est pas tu n'es pas le genre qui le fait c'est tout qui cache. Il faut que tu... Non, non, non. Il va toujours te donner une idée. Peut-être que tu tombais sur ma vidéo, je ne sentais pas peut-être d'offrande à l'eau. Ou je suis tombé sur ma vidéo je ne sentais pas l'orphelinat. Il avait mis à cœur depuis deux semaines que fin dans la fin d'inat. Tu tournes, tu tournes. Je suis tombé sur la vidéo j'ai dit on parle au final tout à l'heure je fais le don. Ça te confirme en fait. Parce que votre demande c'est que vous n'écoutez presque jamais l'esprit. Et voilà. Il me montre que tu ne les as pas honorés. Tu ne les as pas honorés. Voilà. Donc tu pourras si tu veux tu peux venir avec nous demain pour faire ce qu'on doit y aller demain. Oui. Je viendrai. Ok, pas de soucis. Bon, tu passes une bonne journée. Tu peux... Je vais te suivre déjà comme ça tu vas me faire un inbox. A tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Et bonne journée. Merci beaucoup. Vous savez j'entends cette dame je la cherche pour la suivre ça confirme juste parce qu'il n'y en a pas mais vous parfois on vous dit les choses et vous ne vous prenez pas au sérieux. tu vas ramer beaucoup. Tu vas beaucoup ramer. Tu fais les choses et ça ne marche pas. Tu fais ça ne marche pas. Quand j'ai parlé d'un truc et c'est la l'esprit t'as dit va faire. Toi, tu as dit ah. Bon, je t'ai suivi Paty tu pourras me faire un message et une boxe. Mons nez merci pour les fleurs. Il y a une jeune fille qui m'a envoyé beaucoup de fleurs. Je vois si tu t'as fait la demande. Tu n'as pas fait la demande pour parler avec moi ma chérie. Momo oui tu m'as aussi fait beaucoup de fleurs tout à l'heure. Léhi la tu es en français. Prends le numéro sur la page. L'étoile je vais te prendre après. Oui bonjour. Oui bonjour vous allez bien. Très bien. Tu es dans quel pays? Allemagne. D'accord. Beaucoup de tu es très ambitieux tu es très discipliné aussi. Tu as beaucoup de projets mais tu as je vois un peu comme si les gens de ta famille tu as les projets de vie très riche les gens de ta famille normalement la richesse n'est pas dans ta famille mais toi tu es quelqu'un de très chanceux aussi. Tes porteurs se sont beaucoup ouverts et je vois un peu de jalousie du côté de ta famille pourquoi? On me disait que tu n'as pas que tu es qui sont jaloux de ce que tu es ce que tu as comme tes choses avancent et du coup il y a un peu de ralentissement ces derniers temps. Oui c'est vrai c'est vrai tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure c'est parfaitement le temps D'accord Je te vois tu Pardon Oui oui je vous écoute Je dis aussi c'est ta générosité qui t'aide aussi beaucoup Tu es quelqu'un que tu as un très bon cœur tu as de beaucoup les gens et c'est ça qui t'aide beaucoup jusqu'à je ne te mens pas je vois vraiment comme des anges autour de toi qui te protègent à cause de ton bon cœur Non je parle du lavage de sel tous les jours mets le sel dans l'eau commence par ça tu te laves avec et J'ai commencé ça ça fait 3 jours D'accord Tu es marié Oui oui je suis marié et tes enfants sont où ? Il y a un qui est ici avec moi et un qui est au Sénégal D'accord C'est lui qui est au Sénégal il ne faut pas le laisser pas longtemps sinon il pourrait être attaqué Ok C'est quand des enfants sont contre toi ils sont très protégés tu es quelque chose tu es fort je sens la puissance dans ton aura et une puissance se calme tu ne bavardes pas beaucoup mais tu es quelqu'un que ton esprit est très fort quand tu veux quelque chose tu ne parles pas beaucoup tu fais seulement tu fais Ok Maintenant Oui C'est le blocage on appelle ça les limitations géographiques ils ont mis ça parce qu'ils savent que dès qu'on va recevoir ça c'est comme si tu vas prendre ton envol et ils savent que si tu n'as pas ça ça va bloquer ton enfant loin de toi comprenez que quand les gens vous bloquent ils ne sont pas bêtes si c'est que tes pieds vont te permettre de marcher ils vont couper tes pieds donc ça c'est pour que tu restes à un endroit ce que tu vas faire tu veux que tu trouves un orphelinat ou bien pour la rentrée scolaire si dans ton pays trouve des orphelinats que tu vas aider et aussi une offrande à l'eau fais une offrande à l'eau chaque semaine je fais des offrandes à l'eau tu me donnes ton nom tu donnes les dons de tes enfants voilà on va faire les deux choses là après ça tu feras le lavage aussi le lavage de tes enfants c'est comme si on a empêché quand vous soyez réunis je vois c'est comme si on a mis les séparations et après tu feras tes business tu vas commencer à faire des business tu vas voyager tu vas peut-être acheter un marchandise chez vous tu vas venir vendre là-bas je vois dès que tu auras ça les choses vont commencer à avancer rapidement donc si je comprends bien je vais faire quoi le lavage tu offrandes à l'eau tu devras prendre une offrande à l'eau tu vas prendre aussi le lavage à distance ok oui je vais vous contacter oui oui inbox je vais voir si je peux te suivre oui 6 00 237 6 93 50 22 66 combien vous m'ont suivi je ne sais même pas comment après ça tu fais un commentaire je vais voir ton nom je vais te suivre merci bon à tout à l'heure écoutez l'un de mes éléments c'est l'eau c'est pour ça que je connais que je ne peux pas prendre le cadre de quelqu'un je parle avec je parle à mes gens que ça ne se passe pas impossible impossible et beaucoup d'entre vous ils vous quête c'est-à-dire ils ont mis je sais qu'il y en a même vous êtes sur ma page je vais vous empêcher les gens de me suivre il y en a même qui m'ont dit que telle personne a vu ton direct il est venu me dire en inbox que je te suis pourquoi bon le numéro pour faire le don pour l'orphelinat 698 367 221 quand vous faites le don vous devez dire vous devez dire que c'est pour l'orphelinat pas mais la bonjour ok c'est bon je vais te suivre au moment c'est bon voilà oui oui ils envoient le message pour dire qu'ils ont envoyé le don il mousse bonjour au baltie je sais pas si on peut envoyer la demande pour qu'on parle augmenter les coeurs ou les fleurs ou bien je sais pas trop quoi je vais voir qui je vais prendre maintenant l'étoile j'avais dit que je voulais te prendre bon euh facebook marie sorel beaucoup de voile sur ton visage beaucoup de voile on en fait on te simplifie seulement c'est déjà une chose qu'on a fait sur toi pourquoi on te simplifie on te prenne pas au sérieux marie sorel et tu es toi même tu n'aimes pas dépenser tu es très tu es chiche on va dire comme ça tu as toujours un esprit déjà ça va finir ça va finir faut que tu combattes ça bon l'étoile bonjour bon mais tu n'entends pas l'étoile je ne sais pas si c'est moi ou toi on va essayer après merci pour les fleurs tu as des business que tu l'as lancé l'île trésor beaucoup de poison de nuit nourris-tu dans la nuit on demande si tu vas chez les salatins on les connaît mon nourricien je te prends pour voir bonjour rude le queue bonjour et merci pour les fleurs bonjour Laurie comment ça va parle un peu fort je dis je suis là maman oui oui ok je t'écoute au fait il y a papa qui est malade ça fait déjà bientôt trois ans aujourd'hui oui on a bien vu à l'hôpital c'est un peu stable mais on ne sait vraiment pas ce qui le dérange tout le jour il y a trop de souffleur ça qui tu couds ça va au ventre ça va à la poitrine ça coute la journée toi toi même d'abord je serai mariée ah toi hein je serai mariée non je ne suis pas mariée je ne suis pas mariée tu es dans quel pays je suis en Chiquie tu es bloquée en Chiquie ou tu es en Chiquie moi je veux continuer mais pour le moment nous sommes bloqués voilà tu penses que toi même tu es bloquée tu vois ça manque pour ton père la bonne charité commence par soi-même la bonne charité commence par soi-même c'est vrai que je connais fait sur les enfants de ton père et toi particulièrement tu es quelqu'un que tu es très optimiste dans ta famille parmi tes frères et soeurs très et ça n'a pas plu à beaucoup de personnes donc je pense que tu vas avoir un oncle qui est à l'origine et la maladie de ton père c'est pour sucer votre argent toi tu dois comprendre ce n'est pas qu'on est ce n'est pas qu'on est égoïste mais à un moment tu dois comprendre que tu dois te focaliser sur ton travail à toi-même d'accord ceux qui font les dons pour l'orphelinat la pardon je veux préciser quand vous faites les dons pour l'orphelinat vous devez préciser qu'est-ce qu'il fait ce bruit vous devez préciser que maman c'est quoi ce bruit c'est toi c'est chez toi l'horizia c'est comme je tapote j'ai arrêté quand vous faites le don vous devez préciser que c'est pour l'orphelinat voilà bon pour ceux qui veulent envoyer par Western Union ou bien tout ça je peux vous envoyer les noms pour ça après bon voilà je crois qu'il y a l'autre qui a voilà justement permet la trésorée de ne plus tapoter ok bon fort Trident merci bonne journée je la fais c'est là si vous n'êtes pas patient au moment je ne sais pas tu dois en Turquie là-bas y'allô tu es dans quelle ville Istanbul non et votre allô oui seigneur allô oui maman ta mère est où ma mère au caméra elle a déjà fait quelles traditions pour toi tu vas arrêter de porter toute la famille sur ton dos pour l'instant est-ce que ça bug toujours répondez-moi commenté vous me dites si ça bug toujours bon je crois que tu vas faire des choses tu vas prendre des responsabilités tu vas faire des choses là-bas sur place il faut que tu parles à la terre qui est là-bas tu demandes de te libérer pour que tu partes bonjour Kiki Vêtement comment tu vas tu vas demander à la terre de te libérer moi je vais d'abord te demander pardon parce que quand tu es arrivé tu les a ignorés d'accord maman voilà tu peux prendre une bouteille de vin rouge tu vas faire c'est sur la page je voulais parler de ça c'est sur la page tu as fait le bain de pipi pendant 7 jours combien est encore dans les 7 premiers jours du mois tu vas souffrir la cannelle dans l'endroit où tu vis d'accord maman et il faut prendre on va le prendre à l'eau dans les 2 jours qui arrive tu prends ça aussi et il faut que tu modifies ta façon de parler c'est comme ça on a fait de telle façon que tu ne peux pas voir ce qui est important si tu as l'argent tu ne vas pas faire ce qui est prioritaire pour toi on va voir ça c'est comme un blocage pour toi tu ne vas pas faire ce qui est prioritaire pour toi tu vas aller faire plutôt autre chose après quand l'argent finit tu dis ah je n'ai pas j'oublie de faire ça ça c'est aussi un service je peux dire que c'est un même blocage je vais prier pour toi éternel je te remercie pour ta fille ici présente ok tu vas jeter l'huile d'olive aussi tu vas lire le somme trancé sur cette huile d'olive tu vas prendre une huile d'olive tu vas tracer comme les bracelets comme les menottes tu vas tracer ici la venue d'olive tu vas lire tu vas tracer les bracelets tracer les bracelets ici et sur tes pieds et tu vas prendre lui tu vas faire le signe de croix en bas de tes pieds avec brassez-les sur les mains brassez-les sur les chevilles entrer avec l'olive et puis signe de croix avec trois doigts comme ça en bas du pied maintenant tu vas dire tu te libères de toute menotte spirituelle et tu prends ta libération territoriale tu appelles le nom du pays où tu veux partir tu dis un temps que je reçois mon entrée dans ce pays pour toi particulièrement c'est ce qu'il faut faire ceux qui me suivent aussi c'est un roulage pour vous faire n'empêche pas quelqu'un de le faire mais c'est ce que moi je vois pour toi tu vas faire voilà de rien de rien bonne journée un jeune fille ici là bonjour tania wow tania tu dois attirer que les hommes riches tania tu dois attirer que les hommes riches on a bloqué un peu ça quand ils viennent de concrétiser par les choses attends je vais voir si c'est tiktok envoyer les cadeaux je crois que je vais voir sonia jasmine todion christelle becone tu es très gentil on a plus beaucoup de toi christelle becone bonjour bonjour oui 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 je suis là comment ça va oui ça va ça va relation amoureuse tu es avec qui à quelqu'un qui veut sortir avec moi mais je veux pas l'insister mais je veux pas je vois beaucoup de confusion dans ce sens là beaucoup de tiraillements nous sommes discutés de beaucoup de côté et tu es quelqu'un qui empêche ton attention t'empêche d'être focalisé par exemple si tu te concentres tu vas accomplir beaucoup de choses et tu es aussi très sensible oui tu es très sensible aux choses faut que tu apprennes à du site donc quand tu vois quelque chose que ça ne te préoccupe pas toute la journée donc c'est facile de te faire mal parce que tu es très sensible oui 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 c'est vrai ta maman est où ? elle est au pays d'accord ça fait combien de temps que tu es partie ? ça fait 10 ans que je suis en France séjour séjour ? séjour de séjour ? séjour de séjour ? oui oui j'ai un type de séjour mais la famille ma famille maternelle ils m'ont beaucoup combattu il y en a qui sont pas contents ils avaient essayé de me renvoyer c'était pas facile je vois en fait c'est même depuis l'enfance qu'on te combat beaucoup quoi qu'ils t'ont envoyé même des maladies quand tu étais petite depuis l'enfance quand tu es née ils t'ont beaucoup même dans l'enfance c'est vrai que c'était déjà l'enfant qui était très mince quand tu étais petite et on te menaçait beaucoup maladie bon ta mère c'est pas assez clair que ta mère ne va pas faire de travail spirituel pour toi tu vas tu es là déjà avec du sel oui j'ai commencé un peu d'accord tu auras besoin de force tu as besoin de force tu as besoin de force il faut demander la force la puissance la puissance quand la différence entre la Starlet et la BMW ou la Mercedes c'est la puissance du moteur donc toi tu vas demander la puissance la puissance c'est ça que tu vas vraiment demander le jeûne il faut que tu jeûnes tu peux faire 3 jours de jeûne en attendant que tu reçoives mes produits comment ça fait ton bain du pipi le matin donc Amen